Bonjour à tous, salut à tous, ici Christopho et Bambin, j'espère que tu vas bien Chris, ça va très bien et toi Bambin ? Très bien, parfait, donc voici une nouvelle vidéo en fait de la solution de Zelda Mystic Solaris XD. Alors bah ça sera pas vraiment une vidéo de solution en fait c'est plus pour fêter le 1er avril quoi, c'est à dire les 1 an de ce fabuleux jeu, comment tu t'appelles ? Alors moi comment je m'appelle ? On met quoi ? Bah tu mets Bambin ou tu mets ce que tu veux, tu mets mon lapin ? Allez on va mettre Bambin, hop, faut que je me souvienne de l'alphabet, pourquoi je vais toujours dans les majuscules ? Parce que j'ai juste un boulet. Donc comme vous pouvez le voir cette fois-ci c'est Bambin qui va jouer, c'est pour ça que ça sera pas vraiment une solution, c'est juste pour jouer comme ça. Il a déjà fini le jeu bien sûr mais ça fait un moment et d'ailleurs il avait plus que fini puisqu'il l'avait testé. J'avais fini la version compliquée moi. Les premières versions bêta où c'était particulièrement compliqué. Donc voilà donc comme d'habitude on voit Link qui dort. Voilà, voilà, voilà. Voilà tout à fait et voilà. Donc les trois déesses laissent une trace de leur passage sous la forme de la Triforce, comme d'hab quoi. Là pour l'instant c'est l'intro classique. Ce texte s'écrit très lentement et il ne peut pas être facile. Il y a énormément de gens qui nous ont dit pourquoi il y a un bug là, Link il est à côté de son lit. Et en fait c'est tout à fait normal, il est tombé de son lit en fait. C'est évidemment fait exprès. C'est tout à fait exprès parce que je le rappelle, ZS... C'est tout à fait de le comprendre. XDS c'est un Zelda pas du tout sérieux. On voit bien d'ailleurs avec ce message. C'est un Zelda parodique, humoristique. Sorti le 1er avril de l'année dernière. Donc apparemment Link et Amnésie qui n'ont plus d'équipement. Et on ne sait pas trop pourquoi en fait. Bah voilà, ça va être l'objectif du jeu, c'est de découvrir ce qui s'est passé. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est un jeu complet qui dure à peu près 5 heures. Enfin ça dépend de si vous résolvez les problèmes rapidement ou pas. Tu vas retrouver ton épée d'entraînement, félicitations. Qu'est-ce qu'elle fait dehors ? Voilà. Donc au niveau gameplay c'est comme Zelda XD en fait. C'est comme DX tu veux dire. DX parodon. T'as pas lu le panneau près du téléporteur là en bas ? On peut pas transporter encore les cailloux blancs. Donc c'est un Zelda où il n'y a que des conneries en fait. Voilà, téléporteur vers la fin du jeu en panne. Ah bah voilà, un petit quart de cœur. Il en faut 4 comme d'habitude. Mais on va aller à droite là. Je me souviens plus trop alors ça fait longtemps que j'ai pu jouer. De toute façon je t'aiderai si t'es bloqué. Je me souviens plus trop où il faut aller. Alors c'est un jeu qu'on a développé en 7 semaines. De février jusqu'au 1er avril. On a travaillé un peu comme des acharnés. C'était pas du tout sur ce projet de la moine. Non ça t'avait pas pu venir le week-end où on a démarré le projet. Moi je me suis... Il était 5. J'ai fait du testing. Mais ouais t'as beaucoup testé. Alors lui c'est le fan d'eau. Comment ? C'est le mec qui est fan d'eau. Il a des bouteilles d'eau et tout. Une maison complètement inondée et il est trop content. Ah bah tiens. C'est un peu facile de récupérer son équipement pour le moment. Ça casse les choses. Donc les 5 en question qui ont travaillé sur le projet. Donc à part moi il y avait Metalizer, Benobi One, Uchi 04 et Sam 101. Donc là c'est une énigme de merde parce qu'il nous demande de tourner la pelouse. Mais si on revient... Ah la pelouse est revenue. Donc c'est un peu inscrit à la con. C'est une des premières idées à la con qu'on a eues. Je trouvais ça trop bien. Voilà. Alors ici c'est un petit peu le bar du coin. Il y a le mec qui est fan de sorcellerie. Il faut lui parler au mec de sorcier là. Très très important. Voilà. Réceptacle de coeur pour 10 rubis. Ça poutre. Ça poutre. Voilà c'est le... C'est tout ? Des discussions de comptoir qui servent à rien. Ce type m'insupporte. D'accord. C'est juste des discussions à la con. Et je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Il y a une bourse de capacité supérieure de rubis. Euh 982 rubis. Qui a 999 rubis et elle coûte 999 rubis. Donc c'est un peu con. Donc là, petit problème. Donc là on sent que c'est Mimi qui a mappé. C'est faux. Ouais c'est faux. C'est la légende qui dit ça mais... C'est totalement faux. Ah si faux, c'est Ange Noir ? Non je sais plus. Euh... Ça doit être Tiyoshi 04. Ah c'est Tiyoshi 04 ouais. J'en suis pas totalement sûr. C'est un gros bilan. XD. Le Montipiton. Alors voici la première grotte du jeu. Qui c'est un petit clin d'œil à Minecraft. Si vous avez reconnu le symbole des creepers. Oh mince. Il y aura d'autres clins d'œil à Minecraft. Hm. Je confirme. Mais pour y arriver, il va falloir déjà finir le bureau des objets trouvés. Ce qui sera pas une mince affaire. Hm. Ça commence. Donc là on est ensuite fait poursuivre par des ennemis. Oh. Apprends à marcher Link. Donc là il n'y a pas de coffre. Il y a juste des... Enfin il n'y a pas de coffre pour contenir le trésor. Je veux dire. Il y a juste des statues qui bloquent le passage. Je sais plus qui a eu cette idée. Hm hm hm. C'est... C'est Yoshi aussi qui a fait... Qui a fait cette grotte il me semble. Oh en vrai tout cas la conque. Bon il n'y a pas vraiment de difficulté. On va bouler comme moi aussi. Mais non tu t'en sors très bien. Hop. Ce qu'on filme c'est une anima. Il y a tout un tas de blagues et de références à plein de films. A plein de choses. Et au final comme on était cinq sur le projet. Je ne suis même pas sûr qu'un seul de nous cinq soit au courant de toutes les références qui existent. Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas bien comprises encore. Voilà. Voilà. Tout à fait. Voilà. 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 Ce bloc il me fait chier. Il me fera chier jusqu'au bout. Ah mais c'est bon tu pouvais passer là. Je suis trop maladroit et il faut... Bah oui. Pour un grand espace passer. Je crois qu'on a tout fait dans la grotte. Ouais ouais. Je confirme. Et maintenant tu as les bombes. Ouais tu peux peut-être sauvegarder. C'est parti les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bombes ? Alors là on est dans le village du désert. Où tous les villageois n'ont qu'une obsession. C'est une certaine caverne maudite. Où il faut surtout 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 pas aller. On y va quand même non ? Parce qu'on y a lieu. Et comme dans tous les jeux quand on vous dit de ne pas aller quelque part. De toute façon je ne peux pas y aller parce que... De toute façon pour l'instant on ne peut pas. Je ne sais pas. Conseil en méthode de suicide. SOS. C'est ça ? Ouais. Est-ce que tu as la carte du monde au fait ? Je crois, je crois. Je crois même pas. Ah si ouais, dès le départ. Ah si. Alors... Il faut les bombes. Je suppose qu'avec l'épée... Ou pas. C'est un grotte à la con ça ? Ça c'est une grotte à la con qui sert à rien. Bon. Seul le vrai héros obtiendra le trésor ou pas. Bon mais c'est bon pour sortir je crois. En fait il y a beaucoup de pièces qui ne servent à rien. Un jeu. Il y a même un château entier qui sert strictement à rien. Je m'en est déjà rentré là-dedans je crois. Oui oui, t'es déjà allé là. Il y a plein de séances de rotation. Pour l'instant tu peux rien faire de plus dans ce secteur. Ok. On va retourner vers le centre de la map. Quoique on a pas été à gauche là. Ouais tu peux aller à gauche aussi. Ça aussi je crois que c'est un animal à con. Ouais. Parce que je vois pas comment prendre le coffre à gauche. Si on regarde bien il est contre le mur. Ouais parce qu'il est collé au mur et on peut pas l'atteindre. Parce qu'il faut toujours être au sud du coffre et y a pas assez de place pour se glisser. Je crois que c'est Sam 101 qui a fait cette caverne. Et voilà le magnifique château. Qui est juste décoratif en fait. Parce qu'ils ont perdu la clé. Et la clé n'existe pas dans le jeu. Il y a aucun moyen d'y aller. Toute la partie de la carte ne sert à rien. Hum, voilà. En gros c'est ça. Ah, voilà un truc intéressant. Les bombes vont servir à quelque chose. Enfin. Alors voici la forêt. Réalisée par Ben Obi-Wan. Le petit singe. Le petit singe, ouais. Ouais, il le voit. En tout cas, c'est con. En fait dans ce jeu il y a deux donjons. Plus les maps extérieures et pas mal de maisons, cavernes et ainsi de suite. Bien. Voilà, c'est le singe qui t'a volé tes bottes. Et qui veut à bouffer. Il va falloir trouver un peu de rubis parce que je crois que la tarte la coûte 41 rubis. 42 ? Si, 42. Si je me souviens bien dans la boutique du départ. C'est un peu détroussé. C'est un peu détroussé. C'est un peu détroussé. C'est un peu détroussé. Maitre Yoda. Maitre Yoda. Maitre Yoda. Je sais même plus comment on y accède ce machin. Bah tu peux y aller là. En fait, c'est pas par là mais... Dès que tu touches l'eau profonde, ça te fait sauter. Tu peux en profiter pour... Y'a un passage où tu peux passer. C'est juste là. Et après, il faut sauter d'îlot en îlot. C'est par là, nous ? Ouais. En diagonale ? Vas-y. Ouais, en diagonale. Bravo ! La force tri. Et alors, le sabre laser. Le sabre laser. Ça, c'est vachement cool. C'est quoi j'entends de touche ? Et merci à mon petit frère qui s'est amusé à re-regarder les Star Wars et à capturer plein d'effets sonores de sabre laser pour que je puisse les utiliser dans le jeu. Ça, ça doit être le donjon, un des donjons. Ouais, ça y ressemble. C'est ? Ça ressemble effectivement à un donjon, j'ai dit. On va avoir tourné... Je pense qu'il n'y a pas grand chose à tapement parce qu'on l'a pas bloqué. Il faut absolument ce bracelet. Ouais, pour trouver tes gants. Oui, les gants, pardon. Les gants de force. Oui, oui, non, mais c'est pareil. Ahah ! Le bureau des objets trouvés ! On l'a conclu, je crois. Ouais. Il faut qu'à faire la queue à l'intérieur. Alors qu'il n'y a personne, mais bon. On va faire la queue. Donc le bureau des objets trouvés, c'est le premier donjon. Aussi connu sous le nom de 3T, tu trouves de tout. Parce qu'il y a pas mal de références à Zelda à 3T. Qui est un Zelda amateur que je vous recommande. J'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais c'est en jouant Zelda 3T que l'idée de ce projet est venue. Par contre, il y a un coffre qu'il n'y a pas eu. Je ne vais même pas regarder là. L'objection. Passer par où. Par où. Bon. Je ne me souviens plus du tout. Qui est quoi, comment et pourquoi. L'accueil. Il faut toujours aller à l'accueil. Quand t'es perdu. Quichet 21. Prenez l'escalier ou vous retrouvez au premier étage. Alors pensez à bien lire toutes les pancartes parce qu'à chaque fois les guichets sont indiqués. C'est le quichet 21. Il est vers le bas. Quichet 21. Donc ça c'est une parodie de la maison qui rend fou, des 12 travaux d'Astérix. Et aussi de Zelda 3T comme je vous disais. C'est une parodie de la super longue chaîne d'échange de Zelda 3T pour obtenir les bottes de Pégase. Et donc on a réutilisé les graphismes de certains des objets de la chaîne d'échange de Zelda 3T. Avec l'accord de Vincent que je remercie. Donc voilà le guichet 21 sauf que le mec il comprend rien du tout. Donc que faire ? Retourner à l'accueil. Bon. C'est vraiment des incompétents ici. Oh oui. Mais c'était pas où, c'était pas là. Oui. Oui. 41. Il est au rez-de-chaussée, mais vous devez faire le tour pour aller au premier étage. C'est 41. 41. On retient. Il faut aller au premier étage et replaçant quelque part. Il est pas indiqué. Il faut aller directement, mais il faut aller à gauche, là, oui. Un coffre. Mais si je me souviens bien, c'est un coffre pourrisant. Ouais, c'est un coffre farceur. On peut pas l'obtenir. Mais par contre, faut que tu ailles quand même la gauche, là, parce que... Comment ? Il faut quand même que t'ailles dans les deux portes de gauche, pour activer les interrupteurs. Ah oui, d'accord. Ça va ouvrir la porte pour plus tard. Là, je prends l'axélage, je suppose ? Ouais, mais tu vas être bloqué à cause des planchers bleus, là. Donc, faut d'abord commencer par aller de l'autre côté. Ici ? Bah non, on verra le plus, là. Il faut que tu trouves un autre interrupteur de cristal. Donc là, t'es obligé d'aller à droite, en fait. Là, c'est le tapiron blanc qui sert à rien. Voilà. Bah, tu peux me mettre une bombe ? Ouais, tout à fait. Bon, il y a plusieurs chemins possibles pour aller au guichet 41, mais... Celui-là, c'est sans doute celui que je vous conseille. On passe par le haut, ouais. Ah, combien d'heures passées à galérer dans le bureau des objets trouvés ? Hop. Alors, voyons voir... Qu'est-ce qu'on a, là ? Téléporteur vers l'aile droite. Alors, le 41, pour l'instant... On ne sait pas s'il est dans l'aile droite ou dans l'aile gauche. Mais moi, je peux te dire qu'il est dans l'aile droite. Bon, voilà. Tu peux quand même aller par là, parce que tu aurais la carte par là, je crois. Ah, votre téléphone... Le guichet 12. Bon, il faut trouver le guichet 12 pour trouver le guichet 41. C'est fabuleux. Merveilleux. Non. Lui, c'est le 47. Sa seule utilité, c'est de sortir un dialogue qui provient de tous travaux d'Astérix. Je pense qu'on prend le téléporteur, là, non ? Ouais, mais continue, tu n'es pas loin du coffre de la carte. D'accord. Si je ne me trompe pas. Et après, oui, tu iras chercher le téléporteur. Il me semble que la carte, elle est... Il y a un deuxième coffle, là, en haut. En haut à droite, non ? Ah oui. Si vous avez la carte, ça va déjà beaucoup mieux, parce que... Vous avez l'affichage des guichets. Bien sûr, ce n'est pas une vraie carte, puisque... Les salles sont représentées très schématiquement... Par un boulet. Alors, ce donjon a été entièrement conçu et réalisé par Metalizar. C'est un fou. Ouais. Et le deuxième donjon, qu'on verra plus tard, c'est moi. Le deuxième, il est beaucoup plus classique. Parce que celui-là, déjà, c'est une maison, ce n'est pas un vrai donjon. Il n'y a pas d'ennemis, ou presque pas d'ennemis. Mais c'était pas en haut. C'est par là, oui. Téléporteur. Les seuls ennemis, c'est l'administration, quoi. Non, t'en joues pas. Donc là, tu es revenu tout au rez-de-chaussée, tout près de l'accueil, en fait. Il ne faut pas que je me trouve entrer. Oui, saute par là, à gauche. Ouais. Parce que le mec qui est là, c'est celui qui est censé nous laisser passer, mais il est en grève. Donc, le seul moyen de passer, c'est de faire comme on vient de faire. Un petit mur fissuré. Alors, je rappelle qu'on cherche le guichet 41. Donc 12. Et qu'on vous a conseillé de trouver le 12. Et on est justement au guichet 12. Il est juste là pour dire que le guichet est fermé. Alors, comme dans tout Zelda, toute rumeur est vraie. Donc, il faut retenir que si on voit une statue, il y aura peut-être un mur fragile derrière. En tout cas, on a trouvé le guichet 12, donc on s'approche. A partir d'ici, le guichet 41, il va être indiqué, je pense. Voilà, 41 à droite. Oh, tiens, une statue. Tu peux tapoter sur le mur avec ton épée. Non, mais pas comme ça. Non, oui, c'est pas grave. Le mur caché. C'est vrai que là, c'est un peu difficile à trouver. Le singe, là, il sert à rien. Il est juste là pour qu'on se demande à quoi il sert. Ça, c'est un téléporteur pour revenir en arrière, donc... Ne prenez pas. Quichet 41, on s'approche. On va trouver ça, une salle comme ça, dans un bâtiment. Dans un bâtiment public. Comment ? C'est un peu n'importe quoi, ouais. Quichet 41. Voilà. Vous cherchez des gants ? Quichet 33. Quichet 33. Quichet 33. Et maintenant, il faut aller au guichet 33. Deuxième ét... Ah, attends, bouge pas. Voilà. Deuxième étage, aile gauche. Ah, c'est pas où ça. Il y a des deux coups là-dedans. Euh... Dites-moi toujours. Deuxième étage. Deuxième étage. Là, c'est les deux commères qui papotent. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai corrigé un petit bug qui était apparu dans la dernière mise à jour. C'est-à-dire que le dialogue des deux commères faisait planter le jeu depuis la mise à jour précédente. Donc, si jamais ça vous arrive, vous n'avez qu'à re-télécharger la dernière version du jeu et ça sera corrigé. Alors là, en allant par là, on se dirige vers le deuxième étage. C'est pas pour là qu'il faut aller ? Euh... Si, si. Comme c'est pas très linéaire, il faudra aller là, de toute façon. C'est pas par là qu'on trouvera le guichet 33, mais il y aura quand même des choses à faire. Alors lui, c'est toujours le mec fan des bouteilles d'eau. On retrouve. Lui, il veut des olives pour son chat. Mais il lui faut un roc magma en échange. Alors là, dans le bureau des objets trouvés, on va avoir des tas et des tas d'échanges à faire. Voilà. Alors, voici au deuxième étage. Dans l'aile de droite. Ah, quand on n'a pas la boussole, c'est pas affiché, mais là, on est à droite. Ah, ici, la petite référence à Indiana Jones. Tu dois y croire, Junior. C'est-à-dire que c'est un foutre. Alors là, ça, c'est un guichet qui sert à rien. C'est lequel, celui-là ? 31. Il y a un de lequel encore, je ne sais plus, 33. 33. Ouais, ouais, mais tu es du mauvais côté. Donc, toute façon, pour l'instant, c'est pas ça qu'il faudra que tu fasses. Bouge pas. Bon, je ne sais pas où, là. Que me conseille-tu pour en mettre ? C'est pas ce que tu veux faire. 33. Ah bon, bah alors reviens en arrière. Par là ? Non, c'est pas de là que tu viens. Il faut pas aller directement par là. Non, non, le 33. Le 33, il est dans l'aile de gauche du deuxième étage. Mais là, j'te plus... Donc là, il faut que tu reviens en arrière. C'était par là, je crois. Ouais, ouais. De toute façon, t'as pas l'autre chemin. Hop. C'est un vrai labyrinthe. Un peu, ouais. Et encore, ça a été beaucoup simplifié par rapport aux premières versions. Je pense que ça serait cool qu'on sorte une version Master Quest. Hmm. Pour vraiment les joueurs acharnés, quoi. Parce qu'il y en a... C'est bien. Sans rubis. Ça serait intéressant parce que... Je pourrais peut-être me payer la tarte au bisul. Ouais. Ouais. De toute façon, là, je suis au max. Où est-ce où ? Je sais plus d'où je viens, là. Non, mais descends, descends. Ah oui, voilà. C'est ça. Ouais. De toute façon, là, il faut revenir vers le début du bureau. Désolé, je l'ai trouvé. Tu prends le téléporteur, là ? Ouais. Ensuite... Donc là, tu es juste au-dessus de l'accueil, en fait. Et alors, le 33, il est à droite. Mais... Tu vas te bloquer par les planchers interrupteurs, donc... Donc, il faudra d'abord aller à gauche, si je ne me trompe pas. C'était celui-là, je crois. Ouais, ouais, c'est juste ici. Là, tu peux mettre une bombe sur le cristal. Et retourner à droite. Alors, tu peux marcher, elle explosera. D'ailleurs, le panneau qui est juste ici, il indique le guichet 33, vers la droite. Alors, ici... Il faut remettre une bombe à nouveau avant d'emprunter les escaliers. C'est la petite astuce. Ouais, il est froid. Mon café est froid. Tu veux que je prenne le relais deux secondes ? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, ne tombe pas de la plateforme tout de suite. Il faut une clé. Voilà, de toute façon, il faut une clé ici. Il y a des uns ici ? Ouais, vas-y, tu peux tomber, en fait. Un coffre avec des bombes. Et cet autre coffret, il est au-dessus de la plateforme. Là, on est plus loin du tout du guichet 33. Ouais, vas-y, prends les petites marches. Là, tu peux aller, déjà, ici, à... Ah ! Pourquoi j'ai des bombes à la fin ? Ça va, il m'en trouve pas mal dans ce donjon. Alors, lui, il vend du riz. 20 rubis l'unité. Il m'en faut pas mal, je crois, avec ça. Il t'en faut 3. Donc, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un autre endroit dans ce donjon où on peut trouver du riz un tout petit peu moins cher. Bon, ça a pas tellement d'importance. C'est du bas-matis, en plus. Voilà pour le riz, déjà une bonne chose de faite. Et donc, le guichet 33, on est plus loin. C'est un scandale, je suis d'accord. Il y a des gens énervés partout dans... C'est scandaleux. Dans cette maison. Oh, en haut, guichet 33. Voilà. Et ici, il y a des petits planchers oranges, qui sont... C'est à cause de ça que je t'ai conseillé de mettre une bombe tout à l'heure. Voici le guichet 33. Et donc, lui, il veut un parfum. Le guichet 12, c'est mieux qu'il faut le guichet 12. Ouais, le guichet 12, tu y es déjà allé. Et bien, on va y retourner. C'est parti. Ah, la boussole. On va enfin savoir où on est. Sauvegarde, peut-être, des fois qu'il y a des incidents. D'accord. Tu ne veux pas sauvegarder ? Voilà. Donc, le guichet 12, oui. Ensuite. Alors là, vers le sud, c'est le guichet 22. Pour l'instant, tu n'as pas besoin d'y aller. Tu peux quand même passer par là, vas-y. On passe par là de loin, parce que... Ça, c'est le guichet 22. Tu peux sauter, là, petite plateforme. Il y en a un cristal caché, ici. C'est le cristal caché dont parlait la dalle par télépathie tout à l'heure. C'est bon ? Ben, on va voir, je ne sais pas. Non, ce n'est pas bon. Ah, tu avais mis une bombe. J'ai trompé de touche encore. Alors, je te conseille quand même de remettre une bombe. Tu mets une bombe dessus, après tu passes les planchers. Et comme ça, ce sera les bleus qui sont baissés. Et quand les bleus sont baissés, on se déplace beaucoup plus facilement dans ce donjon. Alors, si tu lis le panneau, il doit t'indiquer le guichet 12. Escalier, accueil. Mais on prend l'escalier, hein. Voilà, il faut prendre l'escalier. En fait, le guichet 12 est juste en dessous. Ouais, ça me dit quelque chose, là, tout de suite. Là, on est à nouveau au rez-de-chaussée. Ouais, c'était en bas. Ouais. Et là... Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, quel dommage ! Ma collègue est partie déjeuner. Guichet 32. Ouais, il fallait à la CAI. C'est ça ? Alors, le guichet 32... Ouais. Ouais, si tu veux. En fait... Moi, il fallait à la CAI, hein. Bâtiller à la CAI. Coffre vide. Le guichet 32, il est dans l'aile ouest, là où on était... Bah, voilà, là, tu sors du donjon. Ça fait pas de mal dans le temps. Pourquoi pas ? Alors, du coup, tu viens de changer la configuration des planchers interrupteurs. Bah, c'est pas très grave. C'est un jeu à bouler. Donc, je disais, le guichet 32, il est là où on était tout à l'heure, où il y avait pas encore... Enfin, où on avait fait demi-tour parce que c'était pas encore... Donc, on est obligé de monter par là, en fait. Ouais. De toute façon, à chaque fois, on est obligé de monter par là. Là, on va à droite. Euh... oui. Pour pouvoir modifier l'interrupteur de cristal. Mais en fait, c'est à gauche qu'il faut aller. Donc, tu me dis, on modifie à gauche. Non, non, faut aller à gauche, là. Ah oui. C'est lui qui fait 33, là. Et nous, on va au 32, ça n'a rien à voir. Je suis perdu, moi, dans le donjon. C'est normal. Surtout qu'en fait, au début du donjon, il est conseillé d'utiliser du papier et un stylo pour tout noter. Et nous, là, actuellement, on ne note rien du tout. Ouais, mais parce que à force d'avoir testé et retesté, j'ai tout dans la tête. Mais sinon, c'est vrai que ça peut être utile de noter au moins quel guichet propose quel échange. Ça ne me dit rien, là, c'est vrai, quoi. Si, si, c'est par là, t'as pas d'autre chemin. Enfin, si, t'as d'autre chemin, mais... Je monte. Faut prendre le téléporteur parce que là, on doit aller dans l'aile droite. C'est en bas, là, je crois. C'est le guichet 12 en bas, non ? Ah oui, c'est à droite. Voilà, j'essaie de prendre une décision. Non, mais c'est un vrai labyrinthe parce que Metalizer, il a mis des téléporteurs, alors... Du coup, on sait jamais où on arrive, on est complètement perdus. Faut aller à droite, là. À chaque fois, les trous nous touchent. On voit qu'il y a beaucoup de bombes. Alors, vas-y, pousse la statue et puis après, tu suis le chemin qui est assez long. Ah bah, on n'a pas encore parlé de la musique de ce donjon. Ne prends pas le téléporteur. Il ramène au début. Je ne prends pas le téléporteur. Non, 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 il ramène au début. Continue. Donc, cette musique est un remix de la tour du vautour de Link's Awakening, réalisé par Metalizer. Donc, lui, il a vraiment tout fait. Il a fait le donjon et la musique. Enfin, la musique, il l'avait faite il y a assez longtemps pour un autre projet. Voilà. Ouais, continue, continue. Tu passes à droite, là. À droite ? Ouais, je crois que tu ne peux pas à gauche. Il doit y avoir des planchers orange. Là, c'est direct. Voilà. C'est plein de grandes salles vides. Un peu comme dans Zelda 3T, justement. C'est là ? Ouais. Allez, courage ! C'est vraiment un parcours de combattants. C'est un truc de fou. On avait vraiment craqué pour le 1er avril. Ensuite... Ça, c'est le KC82. Tu continues. Ouais, ils en avaient parlé tout à l'heure du KC82. Ouais, ouais, c'était sur le chemin. Là, il y a... C'est moins que là ? Oui, oui. Voilà. On est au deuxième étage dans l'île droite. C'est là où il fallait aller. Là, c'est juste à droite, maintenant. On est presque. On est... Tu vas reconnaître, c'est le passage d'Indiana Jones, là. Et là, c'est le guichet à droite. 32. C'est lui. Enfin, où est-ce ? Un parfum ? Non, désolé. Nous, on a des cuillères. Ah, ah. Le guichet 12 ? Oh, mais il est probablement revenu. Puisqu'il était en pause. C'est lui. Voilà, tout ça pour ça. C'est lui. Mais alors, tant qu'on est ici, il y a quand même des choses à faire dans l'aile droite. C'est-à-dire ici même. Et on va les faire maintenant, comme ça, on n'aura plus besoin de revenir plus tard. Donc, notamment ce coffre. Ça, c'est une salle qui est un peu... On va rebaisser peut-être le plo ? Si, prends... Prends l'escalier. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On va rebaisser le plo ? Non, non, monte. Il y a une petite sortie sur l'extérieur. Il y a carrément réceptacle de cœur. Ok. On sauvegarde peut-être. C'est toujours un bon réflexe de sauvegarder. Et effectivement, on rebaisse les plots. Comme ça, par exemple. En fait, il faut toujours que les bleus soient baissés. Sauf quand vous voulez aller au guichet 33. C'est le seul cas. Donc là, il faut retourner au guichet... Guichet 12. Mais attends, on n'a pas fini l'aile de droite où on est en ce moment-là. Ça, on a déjà fait. Va en bas, là. Ici, c'est panneau d'affichage, le guichet 36. Elle vend des sacs de riz. Donc c'est un peu moins cher parce que c'est 50 rubis pour 3. On s'en fout, on en a déjà. Et là, il faut prendre la statue. Et faire un long chemin. Les statues, vous pouvez les pousser ou les tirer. On peut faire une petite sieste en attendant que la statue arrive au bout. C'est quoi à où, là ? À gauche. En fait, on est en train de l'emmener dans un endroit qu'on n'a même pas encore vu. On a ramené l'accueil, je déconne. Jusqu'à l'accueil, t'imagine ? Jusqu'à l'accueil, t'imagine ? Je pense qu'il faut aller à gauche encore ? Tout droit à gauche. Le panneau qui fait chier pour rien. Le panneau, il explique... Ce panneau est également là pour vous gêner. Je crois qu'on ne peut pas tomber. J'en ai mis ma main parce que j'ai mal à la main. Voilà, et donc là, il y a un interrupteur, sauf que il faut mettre un objet lourd pour pouvoir l'activer. Heureusement qu'on peut tirer, hein, je peux se faire avoir. Ouais, mais là, tu l'as décalé de 8 pixels. Non, t'es plus aligné avec le... Ah, c'est le touchpad. Comment ? C'est le touchpad. Je fais comment maintenant ? Ben... Oh, mais tu l'as désaligné, alors, t'es obligé de revenir en arrière. C'est nul ! Bah, c'est ta faute ! Il fallait pas le pousser en haut. C'est pas grave, je pense que tu peux arranger le coup en observant du petit panneau qui est là. Ah oui, bien vu. Parce que là, on a bougé d'une demi-case, la statue, et du coup, c'est plus bon. Voilà. C'est bon, maintenant, c'est correct. Faut pas se tomber maintenant. On va voir ce que j'ai pas tout de suite. Voilà, comme ça, là, t'es pile dans l'alignement. Euh... Bien joué. Donc là, on a désactivé le couloir sans fin. Parce que tout à l'heure, on était passés à côté d'un... De ce couloir sans fin, on était pas allés le voir. Donc là... Mais si on était allés, on aurait été bloqués. Je sais pas où, là. Euh... Bah, c'est bon, là, on a fini, donc tu peux monter et tu reviens en arrière. On a fait tout ce qu'il fallait faire... Non, non, monte ! Pardon. On a fait tout ce qu'il fallait faire dans l'aile droite du deuxième étage. Pour le cerveau, il est fatigant, ce donjon, aussi. Mais non. Mais si. Bon, alors, attention. Prends les vases, là, il y a des bombes. Unsweet, euh... XD. Voilà, continue. On passe par la droite. On passe par la droite ! J'ai pas envie ! Voilà. Ah oui, je suis... Ensuite, il faut passer ses passerelles. Et après, on sera plus très loin. Bon, là, pour l'information, on a... Je suis sûr qu'on a même pas fait la moitié du donjon. Ouais, on a... Si, si, on a la moitié, là. On ne prend peut-être pas ce téléporter. Continue. Mais... T'as fini d'activer le touchpad ! Non, t'as pas fini. Ah, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on se marre ? Ok. On y est presque. Descends les escaliers. Alors... Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, ça y est, c'est là. J'ai descend. C'est tout ça, hein ? Voilà. Ouais. Elle est revenue de sa pose. Elle est revenue de la cochonne. Attends, je vais réduire ce truc, parce que là, on est emmerdés à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Vas-y, continue. Merde, il faut quoi ? J'ai même pas lu. Un parfum. Elle veut un bocal d'épices et un balai. Alors... T'es relou. Tu peux aller à l'accueil si tu veux te demander où est-ce que tu peux trouver tout ça. Ah, la chemin plus courte. Bah, à gauche, là. Ok, un bocal d'épices et un balai, pour guicher tous. Non, non, c'est pas par là. J'ai envie de me barrer de ce bureau. Pfff. Alors... Peut-être qu'on peut faire une petite pause, en fait. Non, voilà. Si tu veux. Non, on continue ? Bah oui. Voilà l'accueil. Donc, si tu veux des balais, il faut aller au guichet 22. À droite, c'est pour mettre un... Bah, le guichet 22, il était juste au-dessus du guichet 12 où on était à l'instant. C'est à droite. Alors, comme t'es sorti du donjon, t'es obligé de rechanger les interrupteurs à nouveau. Ah oui. Bah, c'est bon. Bah, ouais. Alors... Comme je disais, il faut toujours baisser les interrupteurs bleus. C'est bon, alors. On pose une bombe. Et une fois que les bleus sont baissés, on peut se promener un peu où on veut. Ouais. Et le seul cas, c'est le guichet... Si vous voulez aller au guichet 33, c'est l'inverse. Mais pour n'importe quel autre guichet, il faut baisser les bleus. En tout cas, c'est le moins le plus simple. Alors, lui, il a un bocal d'épices. Vas-y, parle lui. Parle à gauche. Donc, il veut un poivron. Rrrr. Tout de fou. Et tout de fou. Poivron. Encore l'épices. Bah, allez. Prendre le téléporter. Parce que le guichet 22, si tu regardes ta carte, il est dans l'aile droite. Et le panneau, il indiquait le téléporter vers l'aile droite. Il faut que j'ascende, là ? Non, non, jamais. C'est pour retourner à l'accueil. Oui. Donc là, en bas, c'est le guichet 12. On s'en fout du guichet 12. Parce que c'est celle qui nous donne un parfum en échange du... Du bocal d'épices. Mais... Si tu veux retourner à l'accueil, oui. Mais non, pas du tout. Je sais même plus où on est. T'es au guichet 12, je te dis. Mais non, mais... Je sais plus par où il faut passer. C'est un bon réflexe de lire les panneaux. Vers le guichet 22, en haut. En haut, à droite. Voilà, ok, d'accord. J'avais oublié cette porte, là, en fait. C'est axé. À gauche. Le panneau te le dit, d'ailleurs. Il faut baisser, non ? Non, non. Enfin... Vas-y, saute. Je sais même plus où... Là, t'es juste à côté du guichet 22. C'est vraiment plus très loin. Continue. Oh... J'avais pas déjà pris ce coffre. Non, pas celui-là. Et voilà le guichet 22. Le meilleur guichet au monde. Un balai contre un roc magma. Donc, euh... On veut bien un balai, mais pas de roc magma. Et l'autre... Une tapisserie contre un sac de riz. Alors ça, c'est intéressant. On a trois sacs de riz. Il faut deux tapisseries. Je vais mettre une tapisserie. Il faut deux tapisseries. Donc, prends-en une deuxième. Et il garde le troisième sac de riz. Voilà. Et les tapisseries, il faut aller les donner au guichet 11, qui est juste au-dessus de l'accueil. Donc là, tu peux... Tu sautes, là. Il faut passer les planchers orange pour revenir en arrière. Je sais plus où c'est. J'ai perdu, quoi. Ah oui, d'accord. C'est là. Ah oui, il y a le... Voilà. Donc, tu les inverses une fois. Après, tu mets une bombe. Pour toujours baisser les bleus. Tout à fait. Voilà. Après, t'empruntes cet escalier. Et il faut revenir à l'accueil. Ça, c'est le guichet 12. Voilà, là, on est à l'entrée du donjon. Alors, s'il te plaît, ne sors pas. Oh tiens, si j'en veux. Voilà, l'accueil. Et le guichet 11, il est juste derrière. C'est là. Vas-y, parle-lui. Chaque tapisserie contre une hache. Ok. Prends-en une deuxième. Alors, parfois, dans un certain cas... Alors, là, déjà, je vais te dire ce qu'il faut en faire. L'accueil te le dit. Le guichet 84, voilà, exactement. Premier étage, elle refait à nouveau le même circuit. Alors, parfois, le guichet 11, au lieu de donner une deuxième hache, elle se trompe et elle donne un roc magma. Alors, si jamais ça vous arrive, va en haut à gauche, là. Par contre, les blocs, c'est comment... Je sais plus. Ils sont bleus baissés, c'est bon, tout va bien. Donc, je disais, si jamais elle se trompe et qu'elle vous donne un roc magma, ça arrive dans certaines conditions qui sont un peu compliquées. Et bien, dans ce cas-là, tant mieux pour vous, en fait. Ça vous permet de court-circuiter toute une partie de la chaîne d'échange. Ici, c'est pas notre cas, donc on va faire la chaîne d'échange complète. Vas-y, vas-y. Le 84... Attends. Regarde sur ta carte s'il est dans l'aile gauche ou l'aile droite. C'est à l'aile gauche. Il est à l'aile gauche, donc c'est bon, t'es déjà dans la bonne aile. Alors, ne prends pas le téléporteur, continue. Attends. Voilà. Alors... C'est le guichet, j'en prie. Euh, on n'est pas encore au 84. Par contre, oui, on peut retenir que lui... Mouais, mouais. Que lui, il veut une cuillère contre des olives. Ça nous servira plus tard. Ah, il reste un coffre là-haut. Lui, il dit rien intéressant. C'est une citation des 12 travaux d'Astérix. Ouais, attends, c'est pas où... C'est vraiment le... C'est un peu largué. Monte. Psss. 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 A gauche là. C'est à l'aile. Une chance sur deux. C'est un labyrinthe de malade ce danger. Ensuite... Elle sert à rien à elle. C'est lui qui est chez 49. Ça y est, t'es presque au 84. D'ailleurs, t'étais encore jamais venu ici. Non. Oh, c'est bon, t'en mets pas la cléverse. Y a rien ? Je crois qu'y a rien. Ah, attends, t'es en train de déplacer la fenêtre, là. Attends. On se fait calme, mes enfants. On te renvoie sur du matériel qui est pas forcément efficace. Vas-y, continue. Bah non, mais t'arrêtes pas d'activer le touchpad. C'est pas de ma faute. C'est mal placé, le touchpad. Vas-y, c'est ça, le 84. Il va falloir combien pour être pas gros ? Un seul. Un seul, un seul, un seul. Ah non, il faut que je retourne dans la cage, je suppose ? Ouais. Moi, tu peux peut-être y aller par là. Quoi que... On va pas aller au fakir. Attends, si ça se trouve, je suis en train de dire une connerie. Tu peux peut-être pas. Ah oui, en fait, il donne un indice pour la statue. Non, bah, fais demi-tour. Tu pourras pas par là. On va aller au moins. On va aller au moins. Il faut un balai aussi. Ouais, ouais. Ça va venir. Ensuite... Descends, 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 descends. Alors, maintenant que t'as le poivron, c'était le vieux qui voulait un poivron. Le vieux qui est en train de dormir, là. Ah, on va à gauche. Il est juste après. Celui. Ouais. Ah, mais non, je veux pas de poivron. C'est bon. En fait, il voulait juste un sac de riz. Alors, comme on en avait un troisième, c'est bon. Ok, on a le bocal d'épices. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, regarde ce que t'as. Une hache. Le bocal d'épices et un poivron. Il faut un balai quelque part. Ouais. Quand t'as qu'à retourner à l'accueil, il va nous dire... Il faut aller. Non, non, c'est par là, c'était bon. Il me semble qu'il y a un téléporteur, je te suis vite. Oui, mais le téléporteur, il te ramène quasiment là où t'es déjà. Descends les escaliers. Non, non, voilà. Descends, descends les escaliers. Mais où ça ? Les seuls escaliers qui sont dans cette pièce. Oh putain, j'ai pas vu. Ouh, je suis fatigué. C'est là, l'accueil. Oh là là. Je suis fatigué. Pour information, je me suis couché à 3h du matin hier. Ce matin. Le guichet 22 doit avoir des tapisseries et des balais. Ok. Premier étage à droite. Ah, ok. Alors. Je baille maintenant. Alors. Alors là. À gauche, toujours. Non. 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 Parce que pour avoir le balai, elle veut un rock magma. Et pour avoir le rock magma, il nous faut des olives. Et pour ça, il nous faut une cuillère. Et pour ça... Ah oui, ça y est, ça me revient. Ok. Vas-y, c'est le bon chemin. Comme vous l'avez entendu, il faut encore plein de trucs. Prends le téléporteur. Il faut qu'on retourne dans l'aile droite du deuxième étage. Donc c'est le long chemin. Comme je disais, on est en train de faire la variante longue de la chaîne d'échange. Donc là, repasse par le mur secret en haut là. Rien lui, c'est vrai. Rien lui, c'est vrai. À droite. On passe derrière la statue à nouveau. Après, tu suis le seul chemin possible. Ça, c'est le téléporteur qui ramène au début, on n'en veut pas. En fait, ce donjon-là, quand j'ai fait la solution en vidéo... Enfin, c'était une solution pas commentée, mais peu importe. J'avais tout préparé. J'avais préparé mon itinéraire précisément sur du papier pour être sûr de le faire le plus rapidement possible. et de ne pas me retaper les trajets. Passe à droite, là. Tous les trajets, plein de fois. Et j'avais mis quand même 28 minutes pour faire le donjon en entier. Non, ça fait une heure qu'on est dessus, non ? J'en sais rien, c'est super long. La vidéo, elle va être méga lente. C'est pas grave. Les gens aiment bien les longs-métrages. Ah, ça sera plus... Donc, lui, il veut des olives, mais on n'a pas encore les olives. Et là, tu lui as dit... VT... C... VT... FC... UD. Non, VTFC... UO. Oh, attends, je suis où ? T'es là où je voulais t'emmener. Faut aller au guichet 32. T'es juste à côté, là. Une cuillère contre une H. Voilà à quoi servait la deuxième H. Et maintenant qu'on a la cuillère... C'est plus la peine. Non, je n'en peux plus ! Demi-tour. Et la cuillère, il faut aller la donner au guichet... 40... 45. Contre les olives. Non, il n'y a rien par là. Ah, j'aurais... Ah oui, on aurait pu activer un petit raccourci à un moment. C'est pas grave. On aimait le chemin. Oui, je penserais la prochaine fois que tu passeras dans le coin. Vas-y, bah, refais une fois de plus tout le chemin. Et c'est parti... Donc là, on va au guichet 45 pour avoir... Les olives. Et on reviendra juste ici après... Pour donner les olives au mec. Non, on passera par un autre chemin. Et vous pouvez même pas imaginer comment nous aussi on a galéré pour tester ce donjon. Pour le mettre au point. C'est que... C'est 6 points de donjon ou ça ? C'est un cauchemar. Alors... Le deuxième donjon, vous verrez, il est dans un tout autre style. Mais celui-là, quand même... J'ai un faible pour lui parce que... Il est super original. Prends le téléporter là, peut-être, en fait. Ça change presque rien. Il sera un peu plus rapide. Donc là, on est de retour juste au-dessus de l'accueil. Et là, il faut aller à gauche. Comme toujours, en fait. Ou presque. Parce que le truc, c'est que si vous voulez aller quelque part à un guichet qui est dans l'aile gauche, bah, il faut passer par là, évidemment, puisque vous allez vers la gauche. Et puis, si vous voulez aller dans l'aile droite, comme il y a le mec qui fait grève, on est obligé de contourner et de passer par ici aussi. Et de prendre le téléporter qui est là. Mais ne... Non, non, ne prends pas. Parce que nous, on va bien dans l'aile gauche. Jusqu'au guichet 45, qui est juste ici. Sac d'olive. Oui, contre une cuillère. Ouais. Voilà. Et maintenant, il faut retourner dans l'aile droite. On va prendre le nouveau chemin. Alors, en fait, reste ici. Et je vais te montrer un nouveau chemin pour aller vers l'aile droite. Ah ouais, t'as toujours pas pris le coffre ? Non. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a simplement des bombes. Je passe par là, je suppose ? Oui, t'es obligé. Prends le coffre cette fois. Ça fait 4 ou 5 fois qu'on a dû passer là en oubliant le coffre. Des bombes ! Des bombes ! Oh! C'est brutal. Donc ici, on est toujours en train de traverser l'aile gauche. En fait, on va monter jusqu'au deuxième étage, juste ici. Et là, on arrive dans un endroit connu. Et là, descend. Non, non, je vais dire au sud. Pardon. Et là, tu peux traverser le couloir sans fin à droite. Tout de suite à droite. Non, non, là, à droite. La porte, elle s'ouvre. Et ici, c'est une petite référence aux escaliers sans fin de Super Mario 64. Mais comme tu as déjà débloqué le couloir sans fin, tu peux passer. Et là, donc, cette porte verrouillée, c'est le dépôt. On ne peut pas encore l'ouvrir parce qu'il nous faut la grande clé. En attendant, on a débloqué une barrière qui nous ouvre une connexion avec l'aile droite. Oh bien, donc maintenant, on est direct à l'aile droite du deuxième étage. Alors, et là, on passe. Monte. Donc à partir du moment où on a ouvert cette barrière, on peut se déplacer un peu plus facilement. Et là, on arrive direct aux gars qui voulaient les olives. Là, on a presque fini. Rockmagma, tu m'étonnes. Et maintenant, il faut redescendre une fois de plus. Par là, par exemple. Il faut retourner à l'accueil. Tu peux sauvegarder et quitter pour revenir plus vite à l'accueil si tu as envie. Bonne idée, tiens. Donc là, quand on, vous voyez, on triche. On aime ça. Ok. Alors maintenant qu'on a le Rockmagma, il faut aller le donner au guichet 22. Oui, c'est au guichet 22. De toute façon, si vous avez un doute, vous parlez à l'accueil. Et l'accueil, il vous le dit. Là, je pense qu'il faut toujours à la gauche. Oui, mais d'abord à droite, parce que les planchers se sont inversés quand on a redémarré le jeu. Ça y est, tu commences à connaître. Eh ouais. Déprime pas. C'est bientôt fini. Il donne mal au crâne coque, là. Ah là 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 là. Des vilains. Ah ouais, mais c'est... C'est un jeu du 1er avril, hein, c'est pas... Ensuite. On allait pas faire un jeu normal, hein. Lui, c'est bon. Lui, c'est fait, ouais. Il nous a donné le... Le bocal d'épices. Ensuite. Après, il faut aller au guichet 22, qui est dans l'île de droite. Donc, il faut prendre le téléporteur. On va repasser par la salle XD, ou je sais pas quoi, là. Euh, non. La salle XD, c'est quand on veut aller jusqu'au deuxième étage. On en vient, mais on était passé par un autre chemin. Ouais, c'est par là qu'il faut aller. L'île panneau, si tu sais pas où est le guichet 22. Non, 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 je suis pas d'accord. Où ? Ouais, l'île panneau. Gauche, guichet 22. À droite, c'est pour revenir... Bah là où on était à l'instant, et... Tout à fait. Et que d'ailleurs, on a sauvegardé et quitté pour ne pas avoir à refaire le chemin. Oui, 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 c'est ça, c'est mal d'accord. Oui, c'est ça, on monte, et voilà, ok, d'accord. Donc là, on passe dans les petits escaliers. Voilà. Et voilà le guichet 22. Donc il y en a un des deux qui va te donner le balai contre le roc magma. Ah, c'est bon, elle a tout ce qu'il faut, là. Ouais, parce que l'autre, elle donnait les tapisseries. Donc, comme tu as le balai et le bocal d'épices, tu peux aller les donner au guichet 12, puisque c'est le guichet 12 qui les voulait. Ah, le guichet 12, le guichet 12. Saute à droite, là. Il faut repasser les planchers orange. Et alors, exceptionnellement, je te conseille de laisser les... Ah bon, ok. Non, c'est pas grave, c'est pas... Je vais pas t'embrouiller. Redescend les escaliers. Le guichet 12, il est juste ici, en bas. Comment ? Le guichet 12, il est juste en bas, là. Un bocal d'épices et un balai, parfait, tu les as. Et voici le parfum qui pue. Ensuite... C'était le guichet 33, le mec qui a toutes les clés. Pour aller au guichet 33, tu peux aller par là. Oui, 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 vas-y. C'est vrai, c'est vrai. Il nous faut la clé. Non, non, sors pas. Ah si, sors, t'as raison. Pour une fois ? Parce que pour aller au guichet 33, il faut que les planchers oranges... Vas-y, remonte. Il faut que les planchers oranges soient baissés, donc sortir du donjon et revenir, c'est un moyen d'y parvenir. Sors, 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 sors. Non, mais c'est bon. De toute façon, ici, t'es tout le temps obligé de passer derrière elle. Quoi qu'il arrive. Non, mais c'est la suite. Ouais, ok, excuse-moi. Donc le guichet 33, deuxième étage, elle gauche. Mais cette pancarte te dit de passer... D'aller à droite, en fait. Pour le guichet 33. On y était déjà allé au début du jeu. Au début du donjon. Vas-y. Pète l'interrupteur. Pense-toi de poser une bombe dessus. Voilà. Parfait. Ne tombe pas. Euh... Bah si, en fait, si, si. Il faut tomber. Prends les petits escaliers au sud. C'est où... Ouais, par... Ouais, ouais, là. Et puis, si tu veux rester perdue, tu peux regarder ta carte. C'est 33. Il est juste en haut à gauche, là. Oh... Mais alors ? En haut à gauche ? Oui, mais il faut passer par la plateforme du bas, où t'étais. Ah oui, il faut dire la porte, là, d'accord. Voilà le guichet 33. Parfait, tu as la petite clé. Donc il y avait une opportune au-dessus, quoi. Ouais, tu peux plus l'atteindre. T'es obligé de refaire tout le tour. Non, mais je te dis, tu peux pas. T'es obligé de refaire tout le tour. D'accord. Donc, euh... Reviens au guichet 33. Prends le téléporter, parce qu'il n'y a pas d'autre issue. D'accord. Celui-là. Ouais. À droite, à droite, à droite. Oui, à droite, on... Monte les escaliers. Laisse les oranges comme ça, ils sont très bien. Puisqu'il faut qu'on revienne exactement au même endroit. En fait, ça change plus rien à ce stade du jeu. Descends. Repasse par l'entrée et par l'accueil, en bas, ouais. Et puis là, à gauche. Et puis... En fait, il faut refaire exactement le chemin qu'on vient de faire. À droite. Bon, c'est le bambou. Oh, là, 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 là. Où c'est le bambou ? Ouais. Alors, cette fois-ci, il ne tombe surtout pas. Voilà. Magnifique. Et la grande clé. Maintenant, il faut retrouver la... Il faut retrouver le dépôt. C'est à côté du... Du couloir infernal ou je ne sais pas. Ouais, ouais, c'est juste au sud, en fait. De cette salle. Au sud ? Ouais. C'est juste là. Non, pas ceux-là. Et voilà le dépôt. Oh, c'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Oh, c'est vraiment pas de chance. Est-ce que tu vas réussir à tous les souverains avant de trouver le bon ? Ça va être le dernier. Je suis sûr que celui de gauche. Vas-y, prends celui de gauche, tu verras. Ah. Salut. Félicitations. Tu as fini le bureau des objets trouvés. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette nouvelle partie. On va sauvegarder parce que là, ça va faire déjà une super longue vidéo. Voilà. Félicitations quand même et bravo pour ta patience. La patience, c'est la vertu du vrai héros, je te le rappelle. Exactement. Voilà, donc, on vous dit à la prochaine fois pour la seconde partie. Exactement. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.